7h-9h, matin 1ère Il est 7h47, l'invité d'un matinel, Thomas Guédisseux, c'est le président du MR. Georges-Louis Boucher qui s'est félicité de la nomination du duo bleu dès la sortie du palais. Le MR qui en appelle à la constitution rapide d'un gouvernement fédéral stable le plus rapidement possible. Sabine Laruelle, Patrick, ne pas rigoler, Sabine Laruelle, Patrick De Waal, deux personnalités du MR et de l'Open VLD, deux formations qui n'ont jamais caché qu'elles étaient prêtes à assumer une coalition sans la NVA. Si le programme sur la table était acceptable pour les libéraux, à quelles conditions donc ? C'est ce qu'on va tenter de voir avec le président du MR. Oui, bonjour Georges-Louis Boucher. Bonjour. Alors vous aviez dit à propos de la fin de votre mission royale que même Jésus n'y serait pas arrivé. En quoi cette fois Sabine Laruelle peut y parvenir ? Alors je n'ai pas dit ça, j'ai dit que dans l'alliance PSNVA, s'il n'y a pas de volonté politique, vous pouvez mettre Jésus à une mission, ça ne changerait rien. C'est quand même une phrase un peu différente. Et donc ici, ce qu'on demande, c'est de réussir à former un gouvernement, pas de marier le PS et la NVA nécessairement. Je pense d'ailleurs que globalement, la politique belge doit arrêter d'être l'otage de cette dichotomie entre le PS et la NVA. Ça fait huit mois que cette dichotomie qui profite à l'un et à l'autre, eh bien, cristallise la tension et les tensions dans le paysage politique. D'ailleurs, on le voit, certains appellent au calme. Oui, moi je le fais, mais je le dis et je le fais parce qu'on a vu les échanges d'amabilité entre le PS et la NVA et à chaque fois, on nous pose la question que pensez-vous de la phrase de l'un ou de la phrase de l'autre ? Il faut arrêter. Il y a d'autres parties. Il y a quand même près de 80% des gens qui n'ont pas voté pour le PS, 75% des gens qui n'ont pas voté en Flandre pour la NVA. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup. Exactement, Georges-Louis Boucher, en quoi ce duo de libéraux, de deux personnalités, Patrick Doual et Sabine Laruel, peut être un acteur pour sortir de la crise ? Ils peuvent être des acteurs déjà par leur fonction institutionnelle. Président de la Chambre, président du Sénat. Je rappelle que le Sénat, c'est le lieu de rencontre entre les communautés et les régions. Donc c'est normalement le lieu où on met le liant entre les structures belges. Par ailleurs, leur qualité personnelle, le poids politique de Patrick Doual, la sincérité, la franchise, la très bonne image de Sabine Laruel, aussi son expérience. Et alors, il y a aussi un autre enjeu, c'est qu'au moins ici, on est dénué d'ambition personnelle. On est véritablement avec deux commis de l'État qui vont pouvoir travailler dans l'intérêt du pays. Il y a clairement une volonté de temporiser, de calmer. Le roi ne détaille pas grand-chose, d'ailleurs, dans leur mission. Le but, c'est un peu de se calmer tous. J'ai une première règle, c'est de ne pas commenter les décisions du palais. Ça, je pense qu'il faut respecter l'institution. Mais pour le reste, en tout cas, de l'analyse que nous pouvons faire au MR, il est évident que compte tenu des déclarations de certains ces dernières semaines, il était important de pouvoir temporiser, de pouvoir recréer du lien, recréer du lien. Et c'est pour ça que les personnalités de Patrick Doual et de Sabine Laruel, que je connais mieux, sont des personnalités utiles aussi en tant qu'individus. Vous parlez, justement, vous avez évoqué que certains en appellent à la zénitude. C'est Paul Magnette, le président du MR, qui demande à tous de rester zé. Non, le président du MR, c'est moi. Le président du PS, Paul Magnette. Mais je n'ai aucune ambition d'être président du PS, je peux rassurer Paul Magnette. Quelle est l'ambiance entre partenaires, Georges-Louis Boucher ? Écoutez, en tout cas, du côté du MR, l'ambiance est bonne vis-à-vis de l'ensemble des formations politiques. Nous sommes la seule formation politique francophone encore capable de parler à tout le monde, que ce soit la NVA, les écologistes, les socialistes. Après, entre d'autres, force est de constater que l'ambiance n'est pas nécessairement toujours aussi bonne. Et donc, j'appelle chacun à faire preuve de professionnalisme. Il faut quitter les postures personnelles, les blessures individuelles. On en a tous. Oui, c'est ce qu'on entend depuis neuf mois. Mais nous, au moins, on l'applique. D'autres le disent. Et j'aimerais qu'ils appliquent maintenant leur discours. Mais quand c'est des questions de personnes qui bloquent aujourd'hui, Georges-Louis Boucher ? Ah mais, vous savez, quand vous discutez avec les mêmes personnes depuis huit mois, et qu'une fois c'est oui, une fois c'est non, et puis on rechange de stratégie, et puis on refait un autre scénario, au bout d'un moment, ça crée aussi des tensions qui, au-delà d'être politiques, deviennent personnelles parfois, et qui n'aident pas à la recherche d'une solution. Vendredi dernier, Paul Magnette a voulu jouer la clarté, car Kungen s'était prêt à aller chez le roi ce lundi en disant qu'il y avait moyen de passer à une étape supérieure entre PS et l'NVA. Or, ce n'était pas le cas. C'est ce qu'a dit en tout cas Paul Magnette. Vous aussi, vous aviez dénoncé cette ambiguïté du CDNV en disant c'est à lui de régler son dilemme quand il y a un chemin, je vous cite, inutile d'attendre avant de l'emprunter. Il fallait cette opération de clarté ou pas ? J'ai dit quand il y a un chemin inutile d'attendre avant de l'emprunter parce que nous avions anticipé la fin de la mission, parce qu'il y avait une possibilité de sortie. C'est juste dans ce cadre-là. Est-ce qu'à un moment donné, il ne fallait pas clairement clarifier ? J'aime qu'on utilise mes phrases, mais qu'il faut les utiliser dans le bon ordre. Est-ce qu'à un moment donné, il ne fallait pas clarifier la situation et arrêter de tourner autour de ce scénario au PSNVA ? Mais ça, si vous me le permettez, c'est quand même une vision très francophone. Parce que je ne vois pas pourquoi le CDNV devrait plus changer d'avis que le PS. Aujourd'hui, le début du blocage commence avec Écolo qui dit moi je ne parle même pas à l'ANVA avant même les élections. Donc ça veut dire que le résultat électoral était indifférent de ce point de vue-là. Puis le PS arrive à la même conclusion. Et le CDNV, lui par contre, se lie à l'ANVA. Et donc, il n'y en a aucun des trois qui est plus ou moins responsable. Ils partagent chacun un tiers de la responsabilité. Vous n'avez pas hésité, vous publiquement aussi, à dire qu'il y avait une piste, une Vivaldi, une option sans les nationalistes. Au VLD aussi, plusieurs personnalités se sont mouillées. Patrick De Waal aussi, assume cette vision-là qu'il y a d'autres solutions sans l'ANVA. Ça veut dire qu'en nommant ce duo de libéraux, on essaye cette piste-là sans les nationalistes. Il y a un chemin qui peut être tracé. En tous les cas, je pense qu'il y a un premier point de départ. C'est que PS et NVA, sous cette législature, c'est terminé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kuhn Gaines qui l'a dit quasi en ces termes. Je suis content qu'à un moment donné, on puisse acter une série de réalités. Parce que pourquoi ça traîne ? Parce qu'une série d'acteurs, lorsque la réalité ne les arrange pas, essayent de faire en sorte qu'elle n'existe pas ou de ne pas trop la voir. Donc ici, au moins, on a un premier point. Ça veut dire qu'à partir du moment où PS et NVA n'est pas possible, vous savez les coalitions qui restent sur la table. Il y en a une où on nous dit à 77, peut-être 76, puisqu'on n'est jamais sûr de Jean-Marie de Decker, du côté de la NVA. Il y a la solution Vivaldi. Il y a peut-être quelques petites alternatives, mais il y a plus de 10 000 possibilités aujourd'hui. Donc on a encore diminué le nombre de possibilités. À ce micro, la NVA reconnaît qu'elle ne peut pas réunir de majorité. Théo Francken, mardi, l'a dit clairement en direct. Ça veut dire que la seule option qui reste, à part les élections, c'est une coalition, alors on peut encore réfléchir sur la forme exacte, mais c'est une coalition sans les nationalistes. Ça, on assume cette opération de clarté ? En tous les cas, ce n'est pas à moi de l'assumer. Il y a des missionnaires royaux, et moi je ne ferai rien pour compliquer leur tâche. Mais en tous les cas... Il y a un chemin au bout du tunnel ? Je pense qu'à un moment donné, vous savez, pour trouver le chemin, ce n'est pas si compliqué que ça. On avait peut-être 10 éventualités au départ. On l'a réduit au terme de la mission que j'ai menée avec Joachim Koontz à 2. Koontzayens ayant supprimé le chemin PSNVA, on va dire qu'il en reste une plus des variantes. Vous êtes optimiste, vous avez l'impression qu'on avance. En tous les cas, ce n'est pas une impression. Nous avons avancé. Nous avons avancé par le fait que des parties du Nord et du Sud commencent maintenant à partager la même analyse. Parce que la grande difficulté aussi dans toute cette opération, c'est que pendant une longue période, il y avait des parties qui pensaient que certaines formules étaient possibles, que certaines coalitions étaient possibles. Et puis avec le temps, ils ont vu que ça ne l'était pas. Donc on commence à arriver à un niveau d'analyse semblable. Jean-Julie Boucher, sur ce scénario sans la NVA, ou en tout cas d'une coalition minoritaire en Flandre, Théo Frankel, on a dit, était avant-hier sur cette antenne, et il met en garde, il dit le risque que peut représenter cette coalition minoritaire en Flandre pour le pays. Écoutez. Ceux qui aiment la Belgique jouent avec de feu quand ils vont faire un gouvernement sans majorité côté flamand. Je peux être très très clair sur ça. Le Vivaldi, c'est la partiture parfaite pour la fin de la Belgique. Jean-Julie Boucher, vous aimez la Belgique. Qu'est-ce que vous répondez à Théo Frankel ? Peut-être que Théo s'adressait même à moi quand il parlait de ceux qui aiment la Belgique. Écoutez, moi je crois que le plus grand danger pour notre pays aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de gouvernement. Et donc, qu'on soit bien clair aujourd'hui, moi je préférerais pouvoir avoir un gouvernement qui est de centre droit. Mais quand vous regardez le Parlement... Donc avec la NVA ? Mais bien évidemment. Quand vous regardez le Parlement, aujourd'hui on nous dit la Suédoise a perdu les élections puisqu'elle n'a plus que 63 sièges sur les 76 minimum nécessaires. Alors je me suis dit, c'est que la gauche a gagné. Mais quand je regarde du côté de la gauche, ils n'ont que 49 sièges écologistes et socialistes. Donc c'est encore moins que la Suédoise. Quel est le problème aujourd'hui ? Le problème c'est qu'il y a 30 sièges de populistes, que ce soit le PTB ou le Belang, qu'on ne peut pas utiliser dans une répartition gouvernementale. Donc aujourd'hui, ce qui a gagné en Belgique, ceux qui ont gagné en Belgique, ce sont les populistes, comme c'est le cas dans de très nombreux pays européens. Donc le vrai danger pour notre pays aujourd'hui, c'est de continuer des jeux politiciens qui écœurent la population du monde politique et donc qui amènent à voter pour des populistes, voire à faire augmenter l'abstention dans un pays où le vote est obligatoire. Dans l'opposition à côté du Vlaams Belang, est-ce que c'est un danger dans 5 ans, dans 4 ans et demi même, pour le pays ? Encore une fois, ce qui compte, c'est le programme que l'on va développer. Si on est capable de mettre en œuvre un gouvernement qui prend des décisions, qui explique ses décisions, moi je ne crois pas que les citoyens attendent des miracles. Les citoyens comprennent bien la situation. Ils attendent juste que nos actes correspondent à nos discours et inversement. Et donc à partir de là, oui, il y a toujours un risque en politique, mais le plus grand risque est de ne rien faire. Et qu'il y avait une minorité francophone lors de la précédente législature. Oui, il y a déjà eu une minorité flamande sous le gouvernement d'Irupo et quand on parle d'une minorité flamande dans ce cas-ci, on est quand même sur presque une majorité. Ça se joue à 2-3 sièges, si c'était cette formule. Mais encore une fois, je laisse les missionnaires royaux travailler. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les lignes pour rassurer notamment le camp flamand, le CDNV, les libéraux ? Lorsque Paul Magnette a terminé sa mission, il y avait une note sur la table, elle avait été jugée pas assez bleue, justement, par les libéraux. C'est ça l'enjeu, à un moment donné, de recentrer la discussion, d'essayer de ramener aussi les autres formations politiques plus centristes dans la barque ? Je pense que je viens de l'illustrer, aujourd'hui, il ne sera pas possible d'avoir un gouvernement de centre-droit. Mais il n'y a pas non plus de mandat pour un gouvernement de centre-gauche. Et donc, il faut que chacun soit prêt... La balaie de centre, quoi. Il faut que chacun soit prêt à faire une ligne centriste qui permettra de ramener un certain équilibre, une stabilité au niveau de notre pays pour pouvoir lui permettre d'avoir un avenir avec peut-être des réformes plus significatives en 2024. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, la coalition homogène suédoise, c'est 63. La coalition homogène sur le plan de la gauche, c'est 49. Ce n'est pas assez dans aucun des deux cas. Je reprends vos propos. Des réformes substantielles, peut-être en 2024. Ça veut dire des réformes institutionnelles, communautaires. On ne peut rien faire maintenant parce que la Constitution n'a pas été soumise à révision. Mais ça veut dire que pour donner des gages peut-être à certains partis flamands, notamment le CDNV, pour faire taire aussi peut-être les nationalistes, il faudrait pouvoir quand même enclencher un grand débat sur l'avenir du pays. J'essaie de ne pas prendre des décisions selon ce que les autres pensent ou ce que les autres veulent. Je dis juste qu'aujourd'hui, tout le monde constate quand même que nous sommes dans un pays et particulièrement aussi dans l'espace francophone. Donc, c'est deux négociations distinctes. Il y a d'abord le fonctionnement de l'État fédéral et il y a le fonctionnement de l'espace francophone. On voit bien, ça coûte trop cher et le service n'est pas à la hauteur au niveau des citoyens. Nous payons des impôts extrêmement élevés pour un enseignement qui n'est pas de qualité, pour des routes où il y a beaucoup de travaux et beaucoup de trous. Il faut quand même à un moment donné avoir un État qui est plus efficace. Donc, il faudra un grand débat communautaire dans la législature pour aboutir à une réforme en 2024. Il faudra, quoi qu'il arrive, moderniser notre État pour qu'il coûte moins cher et qu'il soit plus efficace. Je vous donne juste un chiffre. Savez-vous qu'entre 1990 et 2014, on a eu une augmentation du PIB de 132% ? Par contre, les dépenses publiques ont augmenté de 210%. Ça veut dire qu'on s'est appauvris par le coût que l'État représente aujourd'hui. Il faut donc travailler à plus de rationalité. Question que tout le monde se pose, Georges-Louis Boucher, on aura quand un gouvernement avant les un an après les élections ? Je pense que si tout le monde y met la volonté, il est encore possible d'envisager une solution aux alentours de la fin du mois de mars. Optimiste, Georges-Louis Boucher, ce matin, président du MR. Merci d'avoir été dans la matinale. Le 7-9 de matin première.